bonjour et bienvenue on continue starfield donc bienvenue chez moi bienvenue chez moi j'ai enfin commencé à construire un habitat au bout de quasiment 200 heures je crois donc j'ai commencé à faire un habitat donc on rentre par là j'essayais de décorer un peu genre ce que je faisais à l'époque sur fallout cadre et tout ça il ya les ordinateurs ici on peut voir qu'il ya un capteur ici même si ça sert à rien mais c'est joli ce qui manque en fait c'est de mettre plein de différents objets genre des bouteilles des trucs comme ça je sais qu'il y avait un mode comme ça dans fallout 4 on pouvait placer les les choses et tout c'était vraiment 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 cool donc on fera ça dans sa sortira je pense le mode j'ai pris une salle grande c'est un peu embêtant parce que les salles c'est ou des salles petites comme ça ou après vous avez le niveau au dessus qui est ça qui est quand même deux fois plus grand voire trois fois plus grand en fait donc c'est un peu dur de découper j'ai voulu coupé déjà la salle en deux donc je pense que j'ai un peu réussi genre ici c'est la construction ici c'est on va dire la logistique même si vraiment pas faire grand chose en fait et là on a des boîtes on a des boîtes des boîtes avec une grosse masse c'est un peu étrange ah tiens on peut passer comme ça j'avais même pas vu ah c'est dur je peux même cliquer sur ça quoi super une masse assez grosse je sais pas pourquoi les normalement ça devrait être 150 j'ai l'impression que les coffres qu'on crée nous mêmes sont affectés par les compétences je pense que c'est le plus 50% du de ma compétence mais je suis pas certain en fait je veux pas trop comment tester genre ça je sais pas ou alors c'est juste que les boîtes sont plus plus grand qu'on les construit nous même donc sinon là j'ai mis où les ce qui est tenue en fait leur combinaison sac casque que je veux garder qui sont légendaires là j'ai des armes et là on a les tenues l'autre c'était plutôt les combinaisons et tout ça là on a les vraies tenues et après je me suis dit que on allait aussi poser tous ces trucs là c'est vrai qu'ils nous servent à rien genre ça de toute façon une fois qu'on les a ça nous on a l'habilité on a le on a le bonus et tout ça on n'a pas besoin de garder le livre et si vous n'êtes pas certain de ça vous prenez genre un livre comme ça augmenter de façon permanente la charge maximum de 5 kg et vous le déposez et je suis toujours à 240 donc voilà je peux vous certifier que ça fonctionne même si vous déposez après j'ai un truc alors je crois qu'on va d'abord aller se balader sur mars que je vais regarder parce que ça m'embêtait un peu je vais regarder sur internet qu'on fait des de ça en fait des données planétaires parce qu'on m'a dit plein d'endroits genre on pouvait les vendre à noël de la constellation et tout ça moi l'a jamais accepté non noël on a dit quoi non on m'a dit que mon noël c'était le tout ce qui était plantes et tout ça bon bref apparemment les données planétaires ce que j'en ai quand même beaucoup les données planétaires c'est vous avez ou vladimir ou alors une personne à mars donc donc on va aller à mars et on va avoir ça vite fait donc ouais et je voulais aussi déposer certaines choses j'aime bien faire ça en fait je voulais vous montrer ça c'est cool voilà voilà c'est j'ai pas c'est plutôt cool je voulais juste vous montrer cette animation je sais pas pourquoi mais c'est sympa j'avais plus de 200 en notes en fait en tout j'avais plus de 200 en notes donc donc ouais ça il faut que je les vende c'est de ces deux livres quoi que peut-être je peux peut-être pas les vendre en fait ça c'est aquila city et solomon solomon peut-être aquila city peut-être pas et du coup on va reprendre les trucs qui nous intéressent parce que je voulais juste vous montrer ça donc tout ce qui a du value c'est analyse ouais après c'est du planétaire analyse de minerais son arête ouais ok il ya quand même pas mal de données planétaires de n'est vrai ok ça marche encore heureux que c'est dans l'ordre ok est ce que c'est encore du planétaire oui tac 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 et normalement on est bon donc il ya combien d'objets en tout ah bah merde j'ai pris un truc sans faire exprès à chute de mira preuve je devrais les données les preuves aussi non mortel orbit désolé je prends un peu de temps pour peut-être qu'on devrait les données il faut les données quoi la clé n'ont pas la clé à le 6 def normalement fait après je sais pas si c'est vraiment des preuves de ça craquant et on peut même en fait transférer les choses depuis le depuis le vaisseau aussi donc ça c'est vraiment cool genre tout est connecté en fait donc ça c'est vraiment sympa bref j'ai pris un truc je sais pas quoi je crois que du coup c'était l'épreuve ok c'est pas grave donc du coup on a un peu moins d'objets sur nous pas de masse je parle pas de masse mais d'objets littéralement donc ça c'est bien je suis toujours à 200 pourquoi je suis à 200 je suis un peu lourd il y a le soin j'ai 105 ouais il y a un peu le soin que je pourrais virer comme d'habitude alors la soute normalement elle est un peu dégagée bon elle est un tout petit peu dégagée j'ai laissé ça pour le moment dans le vaisseau après on a le soin là ce que je peux faire c'est quoi que après la soute elle est dégagée quand même alors je veux bien genre déposer les objets que j'ai pas vraiment d'utilité ah oui oui j'avais tout ça en fait genre ça par exemple on a pas besoin d'en avoir autant ça c'est pour les dégâts au corps à corps ça m'intéresse pas ça aussi ah oui 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 j'ai tout récupéré en fait c'est pour ça que j'ai beaucoup après on a quoi comme ça on a les kits d'urgence les trousses de secours on va les déposer pour le moment ah oui ah oui on est passé à 152 quand même de masse ah oui ça fait une différence c'est assez incroyable quoi honnêtement moi je préfère les coeurs plus parce que ça augmente la vie aussi de 20% et la résistance et dégâts je préfère les devoir les spammés parce que ça bah ça dure 5 minutes mais c'est pas ça c'est 250 c'est quasiment la même chose c'est pareil il y a une résistance aux dégâts il y a plein de petites drogues et tout qui sont sympas mais il y en a qui sont pas vraiment utiles genre j'en garde un peu trop en fait après il y a dégâts à distance 2 minutes avec de la précision ça c'est bien mais j'en ai très peu je l'ai jamais utilisé ça donc j'en ai que 15 sur moi donc c'est pour montrer la 148 la rareté du machin donc ouais donc ouais et on avas quoi avec pour le moment j'aime bien le fait que les les sas sont plus rapides dans les dans les avant-postes je sais pas si vous avez déjà remarqué ça mais ouais les sas sont plus rapides dans les avant-postes donc je vous montre un peu l'avant-poste vite fait c'est le honnêtement j'ai fait un système et je sais pas si c'est le meilleur alors on a ici récupération d'hélium 3 avec des récupérateurs commerciaux donc ça va assez vite ils sont tous pleins normalement et tout est alimenté par de l'hélium donc ça va on a deux arrêts donc on a en fait tous les matériaux qu'on a besoin il y a de l'eau toujours là il faut que je la vire je sais pas pourquoi il y a de l'eau ça me rend pas dessus de toute façon on va montrer ça et là on est en train de construire tout plein de différentes choses genre les relais les réostas et tout ça tout ce qui ont besoin de matériaux on va dire primaires ils sont tous là ça gueule ça fait un bruit de fou en fait ce truc vous voyez donc là on a des caisses après je voulais faire encore une autre série de caisses juste derrière mais il me faut du titane parce qu'en gros pour j'ai remarqué que les caisses n'aiment pas trop ok rentre en impérien n'aiment pas trop en fait quand il y a beaucoup de types différents de matériaux dedans et des fois elles vont pas se transférer les unes après les autres c'est un peu étrange honnêtement c'est un peu bizarre ok c'est un peu étrange mais du coup j'ai trouvé ce moyen qui est le on va dire le moins contraignant j'imagine pour le jeu donc là il y a trois en fait normalement trois ressources de là et trois ressources de là donc il y a trois six types de matériaux qui arrivent et du coup je les ai tous connectés donc à une série de boîte comme ça et après au lieu de connecter les boîtes entre elles parce que j'ai pas l'impression que ça fonctionne parfaitement bien en fait ce système genre une boîte après une boîte après une boîte voyez ce système là ça a l'air de bloquer en fait ça a l'air un peu de bloquer j'arrivais pas à les remplir donc du coup je les ai tous connectés comme ça en croix en fait ça marche bien on peut voir qu'il y en a qui sont rouges il y en a qui sont verts et tout ça enfin elles sont pas rouges elles sont rouges parce qu'elles sont vides mais elles fonctionnent et après pour rajouter du coup une deuxième rangée pour avoir plus de place j'ai refait pareil et là d'une boîte à l'autre aussi ça marche bien il n'y a pas de problème dès que ça arrive dans la première ça va dans la deuxième il n'y a pas de problème mais si après on rajoute une chaîne beaucoup plus grande en fait j'ai l'impression que ça bloque donc où faudra attendre la mise à jour qui va peut-être améliorer ça ou alors un mode pour mieux améliorer ça ou alors j'ai complètement pas compris comment ça fonctionnait mais bon vu que ça fonctionne comme ça je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas avec plusieurs caisses les unes après les autres mais dès que vous en mettez trop genre par exemple je fais ça ça genre je les relie toutes entre elles puis après je vais en bas puis après je vais à gauche etc puis après je vais encore en bas et à droite ça a l'air de bloquer ça a l'air tout simplement de bloquer donc j'ai trouvé ce système c'est pas mal le truc le plus long ça a été ça c'était de connecter en fait toutes les caisses d'arrivée du coup au constructeur parce qu'à chaque fois c'est 4 si on regarde c'est 4 câbles par constructeur vous voyez à chaque fois c'est 4 câbles par caisse qui vont à chaque constructeur en fait pourquoi parce que pourquoi 4 d'ailleurs parce que j'en ai 6 des trucs je sais qu'il y en a un il faut du ouais non ça celui-là il compte pas parce que lui il faut des des objets ici 1,2,3,4,5 je sais pas je suis perdu là là je me suis non non c'est 5 en fait non non c'est pas 4 c'est 5 j'ai bien 1,2,3,4,5 ouais non c'est 5 c'est pas 4 c'est 5 donc je les ai bien fait voilà ils sont tous assez de bordel pour voir ouais c'est bon non non ils sont tous bien connectés non non c'est bien 5 et après le 6ème c'est avec les objets qui sont déjà craftés donc c'est bon ça marche ça fonctionne tout fonctionne mais voilà vu que c'est 6 différentes ressources du coup elles se mélangent dans les boîtes parce que y'a pas de c'est pas minecraft on peut pas vraiment une fois que vous vous connectez en fait plusieurs avant-postes vous pouvez pas vraiment dissocier il faudrait avoir autant de ça là comment ça s'appelle de liaison il faudrait avoir autant de liaison que vous avez de matériaux du coup quand vous avez trois différentes liaisons trois différents matériaux du coup vous les avez les uns un par un mais du coup on est limité à 3 bien sûr il y a des modes pour enlever cette limite mais je ne l'ai pas mis donc voilà du coup ça crée des problèmes et du coup tout est mélangé donc j'ai dû connecter tout ensemble bon après ça marche il y a du cobalt du nickel du fer de l'aluminium du beryllium ben voilà là on a tout donc ouais c'est aluminium beryllium cobalt fer nickel et je crois qu'il y a encore un autre truc nickel cuivre voilà il y a du cuivre c'est bon voilà donc ça fait 6 et ça fonctionne bien donc ouais je suis content je suis content c'est sympa et après normalement quand j'aurai fini une deuxième rangée de caisse après je vais connecter à ça alors ça honnêtement ça a l'air tout pourri je ne comprends pas vraiment alors dites moi après si vous avez des meilleures solutions et tout ça mais j'ai fait pas mal de tests déjà j'ai pas l'impression que ça marche bien ce truc donc le container de transfert j'ai pas l'impression que ça fonctionne bien et le problème c'est que si vous commencez à connecter plusieurs caisses genre il y en a qui vont se vider d'un coup alors après celles là elles sont plus petites donc normalement ouais 50 ça a l'air d'être le max aussi les chiffres ont l'air d'être différents je sais pas si c'est pas c'est par rapport à la masse ou c'est par rapport à autre chose ça a l'air de se bloquer à 60,5 donc ouais je pense que ça ouais ça doit être la masse peut-être je sais pas vraiment mais du coup en fait une caisse va se vider alors que les autres non parce que en fait le container du coup sera plein parce que ça ça agit comme un container et du coup vous allez toujours mettre par exemple le même matériel en fait la même ressource dans votre vaisseau donc c'est un peu ça fonctionne pas vraiment bien en fait c'est vraiment très con c'est un peu comme faire des liaisons quand vous mettez trop de matériaux en fait dans une caisse si vous avez un matériel qui se fait beaucoup plus rapidement que les autres et ben du coup vous êtes dans la merde parce que ça va être toujours rempli du même matériel donc ouais ça manque de travail ou ça manque de travail ou ou j'ai pas vraiment compris certaines subtilités du système mais je pense que ça manque de travail je pense que c'est plutôt ça maintenant on peut dormir une heure alors on a Vasco avec nous et tu peux bouger alors j'ai repris Sarah et après j'ai passé à Vasco et normalement oh non je vais pas dire qu'elle va directement bon merde c'est pas grave et à chaque fois qu'on dort en fait on va du coup coucher avec Sarah apparemment des fois c'est barrette je sais pas pourquoi mais elle me demandait pas pourquoi et du coup on a toujours notre buff d'expérience donc ça c'est plutôt sympa allez on va sur Mars alors je crois que normalement donc il faut aller à Si quelque chose Gine Robotique non Si Donia c'est là qu'on va pouvoir vendre nos trucs mais ouais j'aime bien construire des avant-postes c'est juste que où il y a où c'est pas encore très très bien fait où ça manque d'un truc où j'ai pas compris quelque chose je sais pas et j'ai remarqué que Vasco des fois il vient des fois non il y a un problème avec Vasco aussi Vasco il a du beaucoup beaucoup de mal à me suivre alors que les personnages normaux me suivent sans problème Vasco c'est une catastrophe genre la plupart du temps il faut que j'arrive à un endroit que je dors au moins une heure et après il y aura Vasco à côté de moi donc je sais pas trop compris pourquoi il y a un problème avec Vasco genre là il est il est pas avec nous c'est très bizarre alors où est-ce qu'on m'a dit attendez il faut aller au bar alors il y a un mec qui s'appelle Phil je sais pas si c'est là exactement ah tiens on pourrait encrocher des gens système de fusion défense un balistique oui elle a un nom donc on pourrait lui parler trop dynamique l'horreur venu de Phobos on peut prendre quelqu'un pour notre vaisseau ou pas vraiment je crois que je suis au max de toute façon ouais non mais j'ai Andréa et Barret et Vasco du coup après on pourrait armes énergie armes particules je sais même pas si j'utilise je sais pas ce que j'utilise y'a pas écrit vraiment alors électromagnétique mais après laser à particules ou pas ça c'est quoi c'est particules rayon alpha c'est un peu bête faudrait que je fasse des tests en fait c'est particules ou énergie c'est l'un ou l'autre donc du coup on pourrait prendre une personne qui augmente le moteur alors c'est quoi qui augmente le moteur moteur vitesse max c'est pas ça moi ce que je veux c'est un point en plus en fait je sais jamais où il faut trouver ce truc c'est peut-être science désolé je patauge un peu tiens au début de cette vidéo c'est énorme alors Vasco il a système bouclé il a système armes il a fusion à neutronique c'est ça c'est ça qu'il nous faut alors fusion à neutronique c'est où c'est trop physique fusion à neutronique le réacteur du vaisseau produit une unité d'énergie supplémentaire ouais c'est ça alors quelqu'un qui fait fusion à neutronique système de fusion fusion à neutronique euh oui attend un peu attend un peu on va faire ce euh je sais pas de personne on suivait ça comme je disais le système la persuasion c'est facile en fait vous essayez d'embaucher des gens tout simplement je sais combien de temps vous devez attendre avant de recevoir une nouvelle offre vous pouvez faire ça en fait en boucle du coup donc c'est pas très très compliqué en fait ah merde faut que je vire quelqu'un donc Vasco on va le garder Sarah honnêtement elle compte pas mais je crois que c'est un bug parce que si je la désaffecte du coup je peux pas non plus ouais Sarah elle est c'est juste un fantôme ça reste très bizarre je la garde sur le vaisseau comme ça c'est con qu'il y a ces robots là c'est ça donc on va virer Andréja et Barrette honnêtement parce que je suis pas vraiment sûr que ça m'aide en fait ça très bien ça marche système de défense ça fait quoi c'est chiant qu'il faille à chaque fois regarder les habilités c'est amusé système de boucler je sais ce que c'est mais défense c'est quoi ça augmente quoi exactement ça c'est vraiment con système c'est quoi système de défense attend on va lui parler comme ça je vois l'icône ah mais non c'est système bouclier en fait en fait ok système bouclier bouclier niveau 1 c'est pas mal je crois que c'est quoi c'est 20% en plus pardon si tu as l'accompagnement je pourrais vraiment utiliser le travail trust me tu as un bargain qui sait combien de temps après c'est pas très compliqué en plus de de faire fonctionner la persuasion tu vas au Kraken CMD défense est disponible ok donc on a ça donc on aura plus un encore en moteur et on a encore 20% de de bouclier en plus par contre je suis en train de me demander est-ce que c'est qui qu'on a viré c'est Barrette et Andréja je sais pas si les deux vont rester en fait dans notre vaisseau ou pas ça c'est le problème je crois pas je crois qu'ils vont rester sur Mars on verra alors je vais voir le vaisseau 1450 de bouclier non on voit pas les stats après c'est peut-être parce qu'ils sont pas directement dans le vaisseau pour le moment on verra on regardera les stats quand on sera de retour dans le vaisseau voir si ça change en fait si on le voit sur dans le menu ah oui je crois qu'on t'avais déjà parlé à toi mais tu m'avais envoyé parler à l'agent de l'alliance des trackers bon c'est le short ici je suis seulement stationed ici parce que j'ai fait un erreur tu m'aissé tu m'aissé tu m'aissé et le vrai tu m'aissé tu m'aissé depuis ça m'aissé j'ai entendu rumeurs que ce n'est pas bon de l'agent qu'il a l'agent autour de Mars mais je n'ai pas la chance de lui tourner dans ici je pense qu'il est bon pour le savoir mieux j'ai un plan pour trouver mais je dois prouver à mon autre des trackers that he's here that's where you come in just got a plan a sensor no danger to you all right so you're gonna want to take this here sensor and put it way up at the tippy top of the old Mars launchpad tower where it's nice and unobstructed you're gonna want to make sure you've got a boost pack to help get yourself up there else it's gonna be a tough climb Mars gravity is on the low side but not that low it'll track down my marks chip signal assuming he shows and I'll call my partner to take care of them clear out and come back to me as soon as you're done so you don't spook the quarry get it got it good I'll call it s'est engagé encore prime qui semble qu'est ce qui s'est enfui on va faire ça bon moi j'ai toujours je on vient de faire on vient pour faire quelque chose et on fait autre chose c'est incroyable je crois qu'il faut aller donc au sous-sol en fait je sais pas exactement je cherche un mec qui s'appelle Phil avec des papiers devant lui je sais pas si c'est là ils me disent genre au bar qui est sur la droite mais les bars ils sont tous sur la gauche donc peux être vrai c'est c'est voyeur c'est percival walking through there with you oh glad to see he's still kicking oh j'ai changé mes armes aussi j'ai changé mes armes parce que c'est vrai qu'il y avait plein d'armes que je n'utilisais pas vraiment et que elles venaient plus ou moins obsolètes du coup vu que je les utilisais de moins en moins je ne sais pas exactement bon c'est pas grave si on trouve pas la personne ouais non c'est pas très grave donc j'ai aussi pris j'ai acheté une arme elle m'a coûté cher j'arrive pas à monter en crédit pour le moment j'arrive pas à monter faut que je pose ça donc j'ai donc on a le revenant on a toujours le big bang on a le pacificateur j'ai l'impression que mon menu il est plus rapide depuis que j'ai déposé toute ma masse de papier on a le négociateur donc c'est notre nouveau lance grenade du coup je l'ai je l'ai peaufiné et tout ça je lui ai mis des trucs j'ai enfin acheté la gatling parce que je n'utilisais pas les 777 en fait donc je me suis dit autant faire autant prendre une gatling parce que l'autre l'autre arme je ne l'utilisais plus du tout donc ouais c'était 30 et quelques cas je crois donc c'est ce qu'on utilise j'ai le tambour juste parce que les 11 mm je ne les utilise pas donc je me suis dit on va garder celui-là parce qu'il est pas mal le tambour enfin je ne sais plus si c'est le nom du truc donc voilà c'est ce qu'on va utiliser pour le moment donc c'est cool et honnêtement on peut tout limiter à ça et utiliser que ça parce que j'ai plein d'amorces lourdes en fait ça fait extrêmement mal encore une fois on utilisait souvent celui-là parce qu'il fait extrêmement mal mais bon là maintenant on a un tout petit peu plus de choix donc on va s'amuser on devrait s'amuser pour les combats bon on va faire la mission de la traqueuse et on va enchaîner sur autre chose je ne sais pas où c'est je regarderai de mon côté pour la personne qui peut nous acheter les données planétaires il y a quoi à gauche ça c'est les moteurs ouais j'en sais rien mais je suis content d'avoir fait des avant-postes à guinubi je sais pas quoi quelque chose comme ça il faut que je vire tous les avant-postes que j'ai fait autre part là j'en ai fait un à sol j'en ai à Altaïr j'en ai j'en ai trop plein en fait je crois pour en faisant 5 avant-postes je fais plus que ce que j'ai fait en quasiment une dizaine d'avant-postes en fait parce que maintenant vu que je peux les construire un peu n'importe où donc du coup c'est beaucoup plus simple pour récupérer les ressources il y a un truc bête avec la gatling c'est que on la voit pas dans le dos ça c'est triste quand on la range on la voit pas on voit que les armes normales donc ouais ça c'est vraiment bête faudrait que genre on la laisse pendre en dessous du sac ça serait stylé je pense ça serait vraiment stylé mais j'imagine qu'un mod viendra pour ça après je peux comprendre c'est beaucoup plus gros la gatling donc je comprends pourquoi ils veulent pas trop s'embêter avec le nombre énorme de différents sacs en fait par rapport au skin des sacs ils veulent pas s'embêter à mettre la gatling à côté mais bon j'espère qu'il y aura un modder qui fera ça parce que ce serait cool d'avoir la gatling qui pend en fait qu'est-ce que j'ai dit d'autre ouais faudrait que j'enlève mes avant-postes ça va faire encore plein de ressources parce que j'ai quand même plein de ressources sur les autres mais ça c'est pas grand chose il y a le titane il faut que je mine j'ai pas de titane donc il faut que je fasse un autre avant pas juste pour le titane titane et tungstène je crois que c'est ce qui me manque vraiment pas des matériaux que j'utilise on va dire assez souvent pas autant que fer aluminium mais c'est genre les deux que j'utilise après le plus souvent donc il faut que j'en récupère on va y arriver c'est c'est méga loin c'est méga loin ça a rien à voir avec ce qu'on voulait faire la rampe de lancement on n'y est jamais allé en fait je pensais qu'on y était allé c'est sympa il y a un lag ou pas quand je change il y a quasiment plus de lag je crois que comme je disais ça aide aussi d'avoir un inventaire beaucoup plus beaucoup plus allégé j'avais genre 200 papiers j'imagine que si j'enlève après c'est avec un mod aussi ça avait vraiment bien enlevé de lag mais il y a aussi les munitions genre les munitions qu'on n'utilise pas on pourrait les virer bon ça c'est un peu comment on va faire pour aller là ouais ça va je n'ai pas à fond en jetpack mais je crois que je suis rends proie donc ça passe là ça fout les boules ici ça regarde j'arrive à monter avec le jetpack ou pas ouais c'est limite je pense que je peux monter avec le jetpack le mieux c'est de faire petit à petit on peut aller là oh la mâche oh mon dieu c'est grave c'est super quand même ok ok très bien ok ok ta la Parfait. Plein de caisse. Plein de caisse. Si jamais on attaque des endroits un peu au niveau, genre minimum niveau 30, pardon je vais faire ça parce qu'il ne faut peut-être pas exagérer non plus, j'ai pas envie de me retaper le chemin. Il va falloir qu'on prenne les armes grises et tout là, parce qu'il faut que je fasse de l'argent. Je n'arrive pas à dépasser les 500k pour le moment. Et j'ai tout un vaisseau à pimper encore. Je ne l'ai toujours pas changé. Donc ça aussi c'est un peu chiant. Si la vol de vaisseaux était beaucoup plus rentable, déjà si on ne devait pas les enregistrer à chaque fois pour devoir les vendre, ce serait vraiment bien. Bon c'est bon on a fini. J'ai placé le capteur au sommet de la tour. C'est bon, je suis déjà enregistré. Il n'y a rien, mais quand il le montre, nous l'avons. Voici ton paye. Pensez à ce que c'est votre coup de bouteille, pour votre assistance. Merci. Ouh, 5800, c'est vachement bien là, les trackers là. Putain, c'est rare de se taper aussi cher. Attends, une arrivée compliquée, c'est quoi ça ? On n'a pas les trackers à charge de preuves. Maintenant, Julian Toff de l'UC Vigence m'a demandé de lui rapporter des preuves. Ah oui, bah tiens, c'est les preuves que j'ai. On pourrait aller lui donner des preuves. J'ai tué des cibles. Ouais parce que les trackers en fait ça a l'air pas mal. Mais je sais pas comment on a des missions tracker, c'est ça ? Annulation de prime. J'avais une prime sur ma gueule de 10k, je sais pas pourquoi. Ah, c'est peut-être à Néon le bordel qu'on avait foutu à Néon. Rapporter l'objet suivant, détruiser le vaisseau. La flotte écarre là, je sais pas. Et Olympus, on connaît. Sécurité avant-poste. Ouais, il y a des gens aussi de l'avant-poste qu'on pourrait... Hey ! Oui ! Oui ! Quoi ? Arme électromagnétique. Ça va être sympa qu'on pourra voir plein de gens. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On peut aller au 6 def vite fait. Juste pour donner les preuves. Normalement j'en ai 2 sur moi. Ils sont avec Rix. La clé. Pam, ta la pam. Ah donc ils sont vraiment à Crix et quoi ? Ah non, 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 il y a le vaisseau en fait. Ça m'arrête à la clé ou alors... J'en sais rien en fait où ils sont. Bon, on va aller à la clé. Par contre ça, ça me dit que la clé elle était genre à... à 50 mètres. Je... De vue, elle était quand même un peu plus loin que 50 mètres. C'est un peu étrange. C'est un peu étrange. Enseigne du 6 def. Ok, parfait. Faut qu'on regarde notre vaisseau après. Ok, ouais, donc il y a les gens du 6 def dedans. Ça fait longtemps que je suis pas revenu ici. Donc ça c'était la clé... Ils disent qu'il y a des évidences ici. Mais si c'était pour moi, on catapulte cette toute station vers le soleil. Ça c'était la quête entre les... Donc le 6 def de l'U.C. Et euh... Hello everyone, I'm Gail Dunnegan Ouais mais j'ai pas envie d'écouter ça. Et bien sûr, la flotte écarlate. C'était assez... C'était super intéressant, on avait tout fait ça en stream. Mais comme je disais plusieurs fois, c'était très très long. Je veux voir un peu ce qu'on peut en faire. Enfin, ce qu'on peut faire à l'intérieur maintenant que ça a changé. Tu viens avec moi Vasco maintenant ? Genre il y a les gens du 6 def. Quoi ? Pourquoi il y a un mec du... What the fuck ? What the fuck ? Ah ! Il y avait un pirate ici ! Quoi ça ? Ah, il est tout pourri le casque. Il doit bien jouer les mecs. Ah le pirate il s'est dit euh... Tant que je bouge pas, ils me verront pas. Puis après il a fini par bouger. Bon, j'ai pas l'impression qu'il y a grand chose en fait à faire. Ah putain... J'ai pas envie de déverrouiller ça. On a pas le temps. C'est pas grave. On perd un peu son temps. Mais bon. Le jeu il est grand. Je passe un super bon moment maintenant. Enfin, je passais vraiment un bon moment déjà dans le jeu. Oh putain, qu'est-ce qu'il se passe ? What the fuck ? The probability of your defeat is extremely high. Il y a un vaisseau qui s'est crashé. Ah c'est pas le mien ça. Je sais pas ce qu'il se passe. C'est super bizarre. Je sais pas ce qu'il se passe. Enfin bref. Je passe un meilleur moment depuis qu'il y a plus ces gros lags et tout ça. C'est bon. Non, on va aller. Du coup au vaisseau. Vigilance. Ouais, je passe vraiment un meilleur moment. Nice, clean dock, Captain. Ah oui, quand on sera dans le vaisseau, faut que je regarde les statistiques aussi. C'est vrai que j'y ai pas pensé. Bon, normalement, là, il y a Toft et le mec aussi. Ah oui, il m'appelle Renegade aussi. Renéga. C'est comme ça que je me fais appeler dans le Sith Death. C'est finalement terminé. On l'a fait. Alors, tu vois. J'ai des preuves pour vous. Enfin, normalement. Ouais, j'ai mon enregistrement. Que j'ai sorti de l'héritage, je devrais pouvoir boucler le dossier Jasper Crix. C'est une histoire. Je ne peux pas croire que Crix a été marronné sur le legacy. Tout ce qu'il y a, et la seule chose qu'il pouvait faire, c'est de le regarder. Découverte d'informations intéressantes sur Adley Jasso. Donc, Mr. Jasso est en fait Lionel Soto. Nous pensons que Crix a été mort. Au moins, c'est ce que les records nous ont dit. Je vais avoir les records updates. Mais, vu que Mr. Jasso est en train de se débrouiller, il n'y a pas beaucoup de choses qu'on peut faire. J'ai encore plus ? Non. Bon bah on est bon, c'est bien. Bon maintenant, donc on a fait ça, c'était pas vraiment dans ce qu'on devait faire, mais c'est pas grave. ça spécialement. Ah oui, celle-là, je peux la rejeter. On va peut-être la rejeter, celle-là. Oui. Très bien. Alors, vagabond pirate, les zylotes, sur ta... Non. Non, bah on va se... Non, on y va, ça y est, on va faire ce qu'on voulait faire. Donc, relique de la guerre. Retourner au QG des Diables Ardents. Donc, du coup, on repart sur... Bah sur Mars, du coup. Je crois. Ouais, du coup c'était sur Mars. Euh, c'est où ? QG du Diable Ardents, ici. Ah ok. On avance sur ce qu'on voulait faire. Il y a tellement de trucs à faire. C'est fun. Juste de se perdre dans le jeu. Euh... Et on a pas encore vraiment, genre, exploré des... Des systèmes lointains et tout ça. Je sais qu'il y a plein de gens déjà qui le font, mais... Qu'est-ce qu'il se passe ? Non, on va... On va... On va commencer à le faire. Aussi. Et euh... Ça va être fun. Ça va être fun. On va... On va tout simplement partir euh... À l'aventure et tout. C'est toi qui t'occupes des vaisseaux. Attends, y'a pas... Y'a pas un... Un... Un appareil. Non, y'a pas un appareil. Bon, c'est pas grave. Mais euh... Mais ouais. On ira comme ça des... Des nouveaux systèmes, genre euh... Où on a pas de quêtes et tout. Juste pour explorer et tout. Voir un peu ce qui se passe. Ça va être marrant. Bon, Kaiser il est là. Donc si vous vous rappelez, on avait récupéré donc le robot géant pour eux. C'est pas un Kaiser hein. Je ne peux pas croire. Donc voilà. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc londinien c'est... Ouh, plein d'argent. Quoi ? Bah... Essayer de créer une des créatures qui bouffe les Zorimorphes là. C'est ça ? Ah ça va bien se passer. Je me souviens oui. C'est quoi ce machin ? Car au moins, on pourrait utiliser les cậtules de traînement de la mission de Terramorphes pour offrir le météo de Theramorphes à long terme. Proutes comment les humains à leur spreader et mettre un stop à mon problème de Terramorphes définitivement. l'idée d'introduire des aléanes inconnues dans le monde habité. N'autre méthode n'aurait pas de lumière quand il s'agit de l'efficience, même les aléanes inconnues. Vous risquerez de jouer avec le feu en faisant cela, je vote pour les Assylis. Les Assylis. Je crois qu'il nous écoute. Alors on y va, allez c'est bon. Les Assylis ont une petite base sur l'endroit de Londinien. Nous sommes enregistrés pour accès, mais nous devons vérifier avec le commander de la base, Sarah Hattoum, quand nous touchons. Je vais aider Percival et Kaiser à préparer, mais une fois que c'est terminé, nous allons rencontrer avec vous là. Mais vous devez savoir, Londinien, ça correspond à les Terramorphs. Ils auront des armes anti-Zenogears pour nous à la base, mais je ferais sûr que vous avez vos armes préférées. Mes armes préférées, comme j'ai dit. Les armes préférées, bon ça, ça fait très mal. Ça aussi, ça va. Mais bon, bien sûr, on a toujours ça. En plus, il a Exterminator dessus, donc ça passe. Celui-là, c'est pour les armures, donc c'est plutôt contre les humains. On a aussi le Ricochet avec Exterminator. Après, on peut toujours négocier, hein, avec eux. Puis après, on a ça. Ça devrait aller quand même, non ? Après, comme j'ai dit, on n'est pas... On n'a pas trop de skill... Oh, désalignement. On n'a pas trop d'habilité pour les dégâts des armes, mais... Ça devrait aller quand même. À quoi il va ressembler, Kaiser, là ? Le truc, il est gigantesque, quand même. J'aime bien le fait quand elle nous parlait. On a vu la créature, en fait, arriver dans le champ de vision. Ça, c'était plutôt bien fait. Honnêtement, c'était vraiment bien fait, ça. Kaiser, ouais, ils disent qu'ils vont, genre, rajouter des armes sur Kaiser. J'espère que tu auras des grosses armes. Ça a l'air fun ! Ça a l'air fun, fun, fun ! Euh, je vais faire une bonne sauvegarde pour être sûr qu'on ne soit pas bloqué. Ça sauvegarde automatiquement, mais... Donc, Londignon, je ne sais pas dans quel système c'est. Je ne crois pas qu'on soit allé. Alors, du coup... Est-ce qu'on a les gens, là, qui travaillent avec nous ? C'est qui, ça ? Ouais, c'est Sarah. Je pense que les deux autres, Barrette et... Ouais, non, il n'y a plus Barrette et Andréja. Je crois qu'ils sont sur Mars. On va voir un peu. Non, ils sont retournés à la loge. Ok. Ça, c'est bête qu'on ne peut pas leur dire, en fait, de venir avec nous, quand même. Je vais voir. 1740. Donc, ouais, on voit les stats qui augmentent. Donc, en théorie, on pourrait voir les armes. Genre ce qui influe sur les armes. Là, on voit qu'il y a des armes améliorées. 43.04. Mais ouais, on a le bouclier. Donc, normalement, c'est 1450. Et là, on a 1740. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi ? Réacteur 30. C'est pas mal. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. C'est pas mal, hein. Un pire, je suis une fois. Très à la suite. Enfaites les portes de l'air. C'est pas mal. C'est pas mal, hein. J'ai une autre, c'est pas mal. Un pire, tu es pas mal. Tu es pas mal, tu es pas mal. Tout, tu es pas mal. Tu pas mal… J'avoue qu'avoir plein de gens avec des boucliers, ça doit vraiment être sympa. Alors, donc l'Ondignon, ah du coup c'est dans Tolymane, c'est juste à côté en fait, de Alpha du Centaure, ça marche. C'est parti. Message en train. J'ai l'autorisation d'être là, j'ai rendez-vous avec le commandant Atun. Ah les mecs, ils te stoppent ! Tellement que c'est dangereux ! Genre ils te stoppent ! Il y a Tolymane 1, température infernale, Tolymane 1, après il y a Tolymane 2 avec... C'est parti ! On va voir un peu à quoi ça ressemble. Donc en théorie ça devrait être vraiment très très Starship Trooper, j'imagine. On va voir. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On va prendre ça, on va prendre ça. Vasco t'es avec moi ? Ouais. Yo, je suis capitaine de 6DF. Tu es avec la unité Xeno ? Ouais. Tu es à la commande, à l'intérieur du compound. On pourrait peut-être avoir leur équipement, ça serait cool. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ils s'entraînent ? Je peux prendre vos munitions ou pas ? Mec ! On fout l'auto là tout le temps. Enfin, on a plein de drogues et tout ça. Donc ça devrait aller. On peut booster et tout à fond. Je pense pas qu'on va vraiment avoir des vrais problèmes. Enfin, j'espère pas. Oh, attends, maître. Ça m'étonnerait qu'on ait des problèmes quand même. J'espère que c'est un truc légendaire qui est bien. Enfin, après un casque, j'en ai déjà un. C'est un chien. D'accord, super. Terrible. Eh oh, calme-toi Vasco. Arrête de me pousser. Je lui ai mis des munitions aussi. Donc il peut tirer. Bon, on est là. Capitaine William Garland de l'Avant-Garde de l'UC. Vous a annoncé mon arrivée. C'est un chien. 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 Vous devriez vraiment se roulé sur la fringe pour avoir un travail comme ça. Ah, alors ça doit être le reste de votre outfit. Commander Hatoum, je suis... Non besoin d'introduction, Major Siman. Dr. Walker, votre reputations precedent vous. Comme c'est la urgence de votre mission. Donc je vais vous faire. Maintenant, Londinien est un des plus dangereux places dans le Milky Way. C'est pour bon raison que mes soldats et je fais tout ce que nous pouvons pour éviter de entrer dans la ville. Terramorphs sont omniprésent, et le damage de la structure left behind quand... quand Major Siman's father bombed ses portes, a transformé large swathes de la métropole into a decaying labyrinth. Comme ceci, nous allons vous offrir tous avec des affaires, des informations et des codes municipaux pour votre robot. Toutes les outils que vous pourriez pour réussir là-bas, excepté l'un. Une fois que vous êtes sur l'autre côté de ces barrières, vous allez être sur votre propre. Si vous arrivez à des problèmes, mes gens ne vont pas venir. Nous l'entendons ? Hum... Ouais, ouais. Il nous faudrait à présent votre meilleur équipement militaire. Elle a plus de temps d'armure. Elle a plus de temps d'armure. Quand il y a une, il va transmettre les coordonnées à nous, dans le domaine. Ok. Passons à l'armure et s'arrête. Une fois que vous êtes fini, nous rencontrons par l'entrance à la ville. Ça marche. Elle est stylée de ouf ! Bon, par contre, elle a une arme de merde. Je crois qu'elle a un Orion. C'est nul, l'Orient. Bon, t'es prêt, Vasco ? Moi, j'y vais avec Vasco, en plus. N'importe quoi. On aurait dû y aller avec Andréja. Andréja leur a fait un carnage. Euh... On va aller à l'armurier d'abord. C'est à l'armurier ? Il vient de me donner un micro-gun. Il vient de me donner un micro-gun. Ah non, j'ai pris... J'ai acheté le gun pour rien ! Non ! J'ai acheté le mini-gun pour rien. Le... Oie, oie, oie... Je pourrais le donner à quelqu'un, de toute façon. Ah, trop... Pas relou du tout, quoi. Alors, on peut voir un peu le nouveau. Alors, chaque quatrième tir expédite deux projectiles d'un coup. Le machin, il tire méga vide. Donc ça, c'est top. Applique aléatoirement un effet de saignement. Et après, il a exterminateur. Ok, ça marche. Ok, ça me... Ah putain, qu'est-ce que ça me gave. Je l'ai payé 30 et quelques K, genre quasiment 40 K. Pour rien du tout, quoi. C'est trop bien. Oh mon dieu ! Et tout un équipement légendaire. Oh la vache. Non mais ça va, quoi ! Les machins, on en a déjà tué plusieurs. Par contre, vous auriez pu pas... Vous auriez pu... Pardon, j'arrive plus à parler. M'ouvrir celui-là, non ? Non... Merde ! Ils ont pas aimer ce que je viens de faire ! Ouais, ça va en plair. Mon dieu ! J'espère que l'armure elle est bien, j'ai peur que ça soit de la merde. Faudrait que je rentre au vaisseau pour modifier l'arme par contre. Arrêtez de me faire peur avec tous vos trucs là, c'est ouf quand même. Est-ce qu'il y a autre chose à prendre ? Ah le Smart Gun, j'avoue que ça me met un peu de travers. Ça me met un tout petit peu de travers, on est en surcharge. Ça me met un peu de travers, on va retourner à notre vaisseau vite fait. Peut-être que je peux modifier les choses ici, j'en sais rien, je sais pas. On va aller au vaisseau. Mais ouais, ça me met un peu de travers le fait d'avoir acheté et balancé plein de ressources là-dedans pour modifier tout le machin. C'est pas grave. Comme j'ai dit, au pire, ça sera utile pour qu'une autre personne, je donnerai à une autre membre de l'équipe. On va faire ça. Donc. Euh... Ce sera pour la vente. Alors, fais-moi rêver avec l'armure en or, là. Putain, dis-moi qu'elle est bien, s'il te plaît. Attends, déjà on va mettre ça là. Dis-moi qu'elle est bien. Oh putain. Oh... C'est pas si mal, honnêtement. Je perds quand même, hein. Je perds pas mal. Mais... C'est pas si mal, c'est de l'or. Et puis en plus, c'est ce que je voulais comme armure. Alors, dégâts infligés par les aliens moins. Soins auto, ça c'est bien. Il sent des 60% de chance de réduire les dégâts de 50% en restant immobile. Putain, tu veux vraiment que je devienne un gros tank, en fait. Anti-Xéno de l'UC. Ah bah, je suis content, en fait. Et ça... Ouais, je suis sûr qu'on va perdre tout le temps. Dégâts au corps à corps subis moins 15%, c'est bien. Charge maximum plus 20, top. Dégâts physiques, d'énergie et d'électroxie subis moins 10%. Mais c'est trop bien, en fait, ce machin. Je vais voir la gueule que ça. Alors... Nous, on avait quoi qui était bien ? Oui, nous, on avait les ressources en moins. Alors là... On perd quand même masse de protection. Je veux pas dire, mais... Je crois qu'on perd entre 10 et 20 de stats à chaque fois. Voir un peu plus, même. Ouais. Voir un peu plus. Bon, après, c'est stylé, j'avoue. Donc... Je crois que ça, je vais le garder pendant très longtemps. J'avoue. Elle est un peu sombre, par contre. Mais... Après, honnêtement, les stats sont... Les... Les rajouts, pour une fois. Parce qu'en fait, ça, ça doit être des rajouts fixes, évidemment. Faut que je dépose tout ça. Ça doit être des... Des stats fixes, en fait. Donc, c'est pour ça qu'elles sont bien. Du coup, ça explique ça. Je vais voler des balles. Ah ouais, bah on a la classe quand même. Je peux voir la lumière. Yeah. Et... J'aime bien parce qu'à chaque fois, les lumières, elles viennent d'un endroit différent sur le casque. Et honnêtement, il n'y a pas vraiment de différence quand on... Genre, on est en première. En fait, on a toujours une vue en plein milieu, quoi. J'aurais bien voulu que ça soit différent, ça aussi. Alors, on va sauvegarder. Ah, mais je suis content pour l'armure. On va rester comme ça pendant un moment. C'est juste qu'elle est pas top, top, top. C'est pas la meilleure, quoi. Alors, on va prendre ça. Fabriquer des mods. Alors, est-ce que j'ai besoin de prendre des drogues ou pas? Je crois pas. Bon, déjà, fais voir un peu ce qu'on peut mettre dessus. L'armure. Alors, là, on a quoi? Réserve d'oxygène. Médecine. Alors, ça, après, c'est un jetpack équilibré. Je préfère le jetpack de saut, je crois. Que je peux pas mettre. Donc, du coup, voilà. Voilà, du coup, voilà. Ça. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut faire physique, surtout. Ah, j'ai pas de titane. Merde. Augmente la distance avec laquelle les ennemis détectés apparaissent sur la boussole. Ça, pour le moment. Ouh, les adhésifs. Faut que je fasse attention. Parce que les adhésifs, ils sont... Un peu rares, quoi. C'est toujours un plaisir, Captain. Alors, là, balistique. Rédule le coup en oxygène. Du sprint. Pourquoi je peux pas? Ah, parce que j'ai pas d'éclos. Ok, ça marche. Il y a des trucs bien qu'on pourra... Faire tout ça. Les armures vont être vachement puissantes. Euh, casse-toi. J'ai besoin du truc, moi. Alors, déjà, on va changer le nom. D'accord. J'avoue que je suis un peu salé par rapport au fait que j'ai acheté le truc pour rien. Je... C'est surtout tout ça, en fait. Tout ce qu'on va mettre. Parce que, honnêtement, c'est un peu... Donc, on va rester en pleine puissance. Alors, moi, j'avais mis... Alors, il avait déjà perforant. Après, c'est pour ça que je lui avais mis du coup tactique. Alors, le perforant, ça augmente les dégâts. Ce qui est pas mal. Bah, après, ça perfore les armures, évidemment. Le tactique, ça permet de recharger plus vite. Je pense qu'on va rester comme ça. Poignet tactique, c'est bien. Le silencieux, honnêtement, c'est... C'est pas mal parce que la précision est bonne. Mais après, il apporte l'empathie un peu. On a le laser de reconnaissance qui est le meilleur. Et on a... Alors, ça, c'est... Cagnon magnétique spécialisé améliore consommant la précision du contrôle du recul. Il a pris d'une réduction de vitesse de visée en restant immobile. Et après, améliore la précision du contrôle du recul et porté. Celui-là est mieux en stats. Exact. Mais celui-là, en fait, il faut rester immobile. En fait, on voit pas les stats. Vous voyez que les deux, en fait, les stats ne bougent pas. Donc, théoriquement, s'il faut, le canon stabilisant, en fait, est nettement mieux que le canon long. Mais on voit pas les stats. Donc, c'est un peu débile. J'ai pas de lubrifiant, en plus, je pourrais pas le remettre. Je sais pas. Je dirais, moi, le canon long est mieux, quand même. Est-ce qu'il y a un buff qui s'affiche quand je vis avec ça ? Genre, si je bouge pas. Est-ce que je peux... Je sais pas. 65 de précision. Si je bouge. Je sais pas si ça s'affiche ou pas. Non, ça s'affiche pas. Non, ça s'affiche pas. Bon, par contre, le 4e, ça, ça va faire mal. Honnêtement, là, ça va faire vraiment mal, ça. Après, nous, on a quoi ? 75% de chances de réduire les dégâts de 50%. Restons... Après, il faut juste penser à pas bouger, quoi. Je sais pas. C'est un peu... Je suis pas sûr que ça soit vraiment le top, en fait. Après, qu'est-ce qu'on fait ? On met des balles perforantes ? Je sais pas. Maintenant, je suis en train d'hésiter, là. Une mission plus puissante qui va transpercer les armures les plus résistantes. Je pense que ça vaut le coup, en fait, de les mettre. Je dirais qu'on va mettre le canon long. Comme ça, ça nous perd... On aura une bonne précision et une bonne portée, même si on bouge. Parce que ne pas bouger, honnêtement, c'est pas vraiment le truc qu'on va faire souvent. Genre, rester vraiment pile-poil immobile, c'est pas vraiment la chose qu'on va faire souvent. Donc... Après, on a quoi ? On aurait pu augmenter la vitesse... Ou la précision encore... Mais non, là, ça va. C'est bizarre, parce que des fois, c'est réduit. Je comprends pas pourquoi. Vous avez vu ? Des fois, la précision portée, c'est réduit. Je comprends pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe, en fait. Les stats bougent, les stats changent. Et je sais pas pourquoi, mais les stats changent de temps en temps. Ouais, je sais pas pourquoi. Bon, on va pouvoir faire Mémuse avec ce jouet. Ah, je suis content de l'armure, elle est classe. Qu'est-ce qu'on fait ? On prend Sarah avec nous, pour une fois. Ouais, mais Sarah, elle a pas des bonnes armes, en fait. Je me souviens un peu wild. Mais la prochaine fois, on va le faire sans l'armure. Waouh. Je crois qu'on est bon. Allez, ramène-toi, peut-être ferraille. Elle est fine, quand même, l'armure. L'autre, elle était plus large, celle-là qu'on avait. Elle était nettement plus large. Celle-là a l'air d'être un peu plus facile à bouger et tout ça. Oh, la classe. On bouge avec ça. J'aime pas trop comment les personnages se déplacent quand ils ont des armes à la main. Ils font des tout petits pas et tout ça, c'est très bizarre. C'est pour ça que je suis quasiment tout le temps en première personne. Attendez une seconde. On est bon, on est à 155. Ah, je suis cool. Je suis content d'avoir du Delantique Xeno. C'est marrant. On a plein de soin. De l'expérience en plus. Ok, on va faire une sauvegarde. Désolé. Je mets un peu de temps à faire tout ça parce que pour moi je découvrais tout et j'aime bien me préparer tout. C'est sympa. Bon, on est prêt. Ça marche. Donc eux ils ont un Kaiser, nous on a un Vasco. Ouais, bon, c'est pas vraiment... J'avoue que c'est un peu moins stylé, nous, mais bon. Allons-y. 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 On est prêt. Haha, ça va être top. Allons-y. Allons-y. On est en route dans la ville. Percival, où est-on ? On va faire la première étape. Bonne nuit. Okj'entions des games. Rejoignez-les. Pas loin. L'auvendé de véhicule a juste passé au plan de production. Les champs de genés sont probablement dans l'un des containers. Ok, conteneur, ça marche. Go, go, go ! Oh putain, ça commence bien. Y'en a d'autres. Il y a plein de créatures partout, c'est marrant. Merde, pardon. Ça va un peu, comment ça recharge ? Ouais, ça va. Ah, la Gatling, c'est pas mal. Surtout celle-là, en fait, elle fait mal avec tous les 4 tirs, là, elle tire 2 balles. C'est parti. On a un peu de l'autre. C'est pas mal. Non, ça va. C'est pas mal. Il n'a pas mal. C'est pas mal. je bloque un peu leur conversation voilà quoi ça va c'est marrant j'aime bien ce qu'on a là comme équipement et tout ça la gatling elle est un peu difficile à utiliser parce qu'en fait faut jamais s'arrêter de tirer si vous arrêtez de tirer le temps qu'elle repart parce qu'en fait quand vous visez elle tourne pas ce qui serait bien en fait c'est que quand vous visez elle tourne je crois qu'elle tourne pas on vit tout ce qu'il y a ouais quand on vise elle tourne pas en fait il faut appuyer pour que ça commence à tourner et dès qu'on arrête de tirer pendant une seconde la truc elle commence à elle s'arrête de tourner et du coup il faut et en fait elle s'arrête de tourner extrêmement vite donc du coup il faut attendre genre une ou deux secondes avant de pouvoir retirer donc c'est un peu le problème de la gatling en fait donc dès que vous tirez vous arrêtez jamais tant que ça bouge vous arrêtez pas même si c'est du gâchis de balle j'ai bien envie d'aller voir un peu en fait j'aime bien les coups de cross avec la gatling on va se remettre au sol en théorie on devrait y arriver avec on peut tester un peu notre copain sympa la ville je vais sauvegarder c'est sympa j'aime beaucoup orimorphe albinos alors orimorphe albinos attend on va tester ça d'accord ok cool oh la la retire oh le bruit oh le bruit petit tube et le problème c'est que tu retires pas automatiquement faut re-appuyer tout ça c'est ah c'est con c'est très très con comment on fait on va tout prendre on verra tout ça après oh il me fait peur les cadavres je vais se buffer un peu bon on va en profiter pour voir ce qu'on a récupéré alors ça ah c'est un tesla c'est un lance-grenade tesla ouais c'est pas mal échantillon génétique des CLS gamma faudrait qu'on se soigne ce qu'on a là on a une lacération excusez moi je prends juste deux secondes à se buffer là on a où les soins de base celui-là on a le kit de soins ouais c'est kit de soins très bien ça va mon poids ça va ça va ça va C'est parti ! Ok cool, on va voir un peu notre copain qui se dit à fond. 665 ! Oh putain ! Horimorph, dissimuler ! On aurait pu prendre une bonne photo pendant qu'on... Putain, ça fait chier cette lampe torche. Ouais, pendant qu'on combatait. Mais bon, c'est pas grave. Ils arrivent ! Ils arrivent ! Ils arrivent, Horimorph, ils sont partout ! Ils arrivent. Allez, pousse-toi Vasco, on y va. C'est bon, il n'y a rien d'autre. Il faut peut-être faire le tour vite fait. Je ne fais pas trop confiance aux robots là. Xenogar, ouais bon, c'est pas super intéressant. On a plein de... Pousse-toi Kaiser ! Oh mon dieu, Kaiser ! Oh mon dieu, Kaiser ! C'est bon. C'est bon. Alors... Le scan de l'an dernier a pris un bon terramorph. Mais... C'est bon. C'est dans le port de l'espace. Et la route là, c'est qu'il a lancé dans le port. Il y a des tunnels sous la ville, qui permettent de nous accéder au port de l'espace. Je n'ai pas vraiment confiance hein. Donnez les tunnels, ça marche. J'adore cette mission. Ouais, vraiment cool. Avec les Zorimorph et tout ça, comment ça se passe et tout. Le fait qu'ils nous donnent plein d'équipements et tout, c'est sympa. Vraiment sympa. Y'a un truc que je fais pas aussi, c'est qu'on est dans... En intérieur, je garde mon casque. Mais je sais qu'on peut l'enlever, ça. C'est... Ça. Mais honnêtement, ça fait pas vraiment beau. Bah déjà, moi j'ai le béret et tout. Mais je vois pas pourquoi, en fait, on enlèverait notre casque. Parce que ça fait une défense en fait. Donc du coup, je préfère toujours afficher le casque. Il enlève la combinaison et casque seulement si on est genre dans une ville ou... Et tout. Même dans le vaisseau, en fait, on pourrait ne pas afficher le casque. Mais ça... Je sais pas. Pour moi, ça a pas vraiment de sens en fait. On peut voir notre poids. 213. Ouais mais on est à 260 maintenant avec notre nouvel équipement. C'est abusé. Toutes ces liches... Qu'est-ce qui vous a gardé les choses chaudes ? Moi en fait, je suis pas... Entre toi et Vasco, c'est littéralement presque injouable quoi. Mais ça va. On va se débrouiller. Putain. Ah. Ça a créé un orimorphe ? Ouais. Les tests qui ont accès à chaque planète sont les terramorphs. Les liches de liches se trouvent dans les navires. Elles se trouvent après la landing. Et puis, avec le temps, ils se transforment. Nous... Nous avons juste trouvé comment les terramorphs se dérouvent entre les planètes. Il y a personne qui s'est dit... Waouh ! Ça peut être dangereux. Genre, il y a personne qui s'est dit ça. Il y a personne à un moment qui s'est dit... Ah ! C'est bizarre en fait ces aliens et tout ça. Et il y a personne qui a fait le rapprochement où... Genre, il y en a partout et il y a les orimorphes qui arrivent au bout d'un moment. Puis honnêtement, ils se ressemblent. Ils ont quasiment la même... Genre la même... Eau et tout ça. Donc... Il y a personne qui a fait des études dessus. Je sais pas. C'est... Waouh ! Ah ! L'humanité... Elle a peut-être évolué, mais elle est toujours aussi bête. Ma vache. Tu... Tu as bien, Captain ? Euh... Ça va. C'est juste que je suis un peu perturbé par votre stupidité. J'ai l'impression que c'est une découverte majeure. C'est une découverte majeure. Mais si ce que nous avons vu... Si c'est possible... La plante Lazarus. C'est clairement un accelerant pour le terramorph. Un processus de l'écheure. Un processus de l'écheure. Et faire l'un... Dans l'autre. Dans un instant. Mais ça veut dire... Si quelqu'un connait ça... Ils pourraient... Triggerer un terramorph. Vous pourriez un lécheur dans une ville. Ou même... Plusieurs léches. Dans un endroit comme... New Atlantis. Oh... Genre comme ce qui s'est passé ? Oh... L'attaque sur New Atlantis... Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Vu ce que... Non... Vu ce à quoi nous venons d'assister... C'est très probable. Mais au premier... Vous devriez savoir la vérité sur tout ceci. Mais on ne va jamais savoir si vous n'entendez pas ce truc. Faites-le ! On peut continuer. Allez ! Allez ! Ah ! Vous me faites marrer les gens des fois. Vous me faites marrer. Aïe 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 aïe. Ça monte vite à notre point, quand on ne fait pas vraiment attention à ce qu'on prend. On fait le sauvegarde. Allez, go, go, go. Londignan, ça y est, on y est. Je vais essayer de prendre une photo. Oh, il est juste là. C'est pas vraiment une belle photo si je prends ça comme ça. Ah, quoi que, c'est pas mal. Comme ça. Ah, ça fait souvenir. Il faut le tuer ou pas ? Ok. Percival, Kaiser a obtenu des données de l'Atlantis et de l'Atlantique, c'est vrai ? J'ai l'aider à moi-même. Capitaine, laisse Kaiser prendre un regard à cette sample. Pourquoi on donne flou au robot ? Définition. C'est un match. C'est parce que c'est sûr que l'Elazures est utilisé pour traquer les attaques sur tous les planets. Il n'y a pas de façon à une plante ce genre. C'est un pire qui juste se trouve ici, l'Atlantique et l'Atlantique. Les transformations sur ces mondes, elles m'ont pas été traqués par les mains humaines. Je vois que ça signifie que la Lazare a été utilisé pour déclencher l'attaque sur New Atlantis. Je me disais bien que l'apparition des Zorimorphs ne pouvait pas être du hasard. Il y en a certainement. Mais avoir cette réponse, ça fait quelques questions. Qui pourrait faire quelque chose comme ça ? Et pourquoi ? Oui parce que là on a strictement rien vu. Vous n'êtes pas en train d'être dans l'équivalent de l'université. Si nous allons faire quelque chose pour éviter les tera-morphs, de cause humaine ou d'autre chose, nous avons besoin d'un sample final. Réalisez ça. Kaisers ? Passe nous dans le port de l'espace ? La entrée est ici. La nourriture tout ça. La nourriture tout ça. La nourriture. Ça marche. Ça marche. C'est là-haut. Il n'y a pas de bouquin, de livre ? Non, il n'y a rien. Par contre on va peut-être devoir faire ça en deux épisodes parce que ça va être un peu long. On va voir ça. Ah putain ! Si ce n'est pas Vasco c'est Kaiser. Non. Si ce n'est pas Kaiser c'est Vasco. Pardon. La 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 la. Ok je ne vois pas qu'est-ce que ça peut être. Ok. Qu'est-ce que ça marche ? Il y avait les dégâts que je voulais prendre. Mais les dégâts restent pas longtemps. Il faudrait que je le mette en raccourci. En raccourci j'ai pour courir plus vite. J'ai le soin pour courir plus vite. Et j'ai la défense. Et j'ai la défense. Ah ! Capitaine. Je pense que je le vois. Ok. Ok. Oh c'est quoi ça ? Ok. Du casier de contrebande. Il y a de l'horreur ? Non on ne va pas la prendre. Mais ouais ça serait vraiment une bonne drogue à utiliser aussi. Mais j'en ai pas beaucoup je crois. Dégâts au corps à corps. Je pense que je cherche les dégâts. C'est là dedans. Dégâts augmentés de 40% pendant 2 minutes. Oui il y a ça. De déplacement en réaction de bruit. Ouais c'est vachement bien. Et après il y a des dégâts à distance 25% pendant 2 minutes. Donc du coup il faudrait le mettre en raccourci en fait. Mais ouais enfin il y a trop de... J'en sais rien en fait. Aïe 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 aïe. Je vais pas y réfléchir. Pour peut-être changer un peu des raccourcis. Comme ça on a accès aux dégâts supplémentaires. Faut que ça soit bien pour moi en fait pour pouvoir jouer. C'est vrai que je sois dans le menu. Allez on peut se casser maintenant ou pas ? On a tout fouillé. D'être des coups tués. Ac帖lement en fait. гу, erreur en délest. En partage connectés. Resteuré. Je suis retour dans le business. Sous-titrage Société Radio-Canada. Transcription processus engagés. Playback initié. Admiral Sennop, nous devons faire le request de l'évacuation. C'est... c'est mon père qu'il s'adresse. Il était là ? Je ne pensais pas qu'il s'assez à regarder ces soldats dans l'œil avant de l'erreur. Admiral. Il s'est transformé. Il s'est transformé. Il s'est transformé. Il ne serait pas de planète. Colonel. Les soldats ont fermé les seuls après mon évaluation. Ils sont tous dans cette facility. En plus de nos déroulants, oui, monsieur. Bon. Les déroulants vont dans les positions de l'espace. Il n'y a pas de l'éreur. Je vais envoyer les ships en plus tard. C'est possible. Merci à Dieu. Nous n'avons jamais voulu descendre par ces choses. Ce n'est pas votre faute, Colonel. Vous avez ma parole. Transcription. C'est pour ça qu'il a fait tout péter. Est-ce qu'il est disponible ? Une armure invisible. Il savait. 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 Je sais rien. De l'enregistrement. Il s'est passé. Il est arrivé. C'est sûr que tu veux qu'on parle maintenant ? Il a détruit cet endroit. Il a a tué ces personnes pour... garder ce qu'il savait sur les plans de Lazarus et les TerraMorphs. Et tout ça, un secret... dans moi. Il a vu le potentiel de la plante comme un outil et l'a pris. Il a tué ces gens. Il a condamné cette ville pour les garder de partager ce qu'ils auraient vu. Il était un héros, c'est ça ? Ou un monstre. Un meurtrier de sang-froid. Non, un commandant face aux situations complexes. Un homme qui pensait que garder le secret sauverait des vies. Un délire calculé. Ces soldats pour le reste de la galaxie. Ça sentait exactement comme ce que mon père ferait. Mais ce n'est pas. Il ne peut pas justifier la slaughter. Mais je pense... Je pense que c'est juste une autre partie de son héros. Il a pensé qu'il nous protège tous. En faisant le secret à son grave. Mais il n'a pas réussi. Maintenant, quelqu'un d'autre connaît la plante de Lazarus. Et il l'utilise exactement comme il a pensé. Ah, j'ai bien envie de... Honnêtement, de lui dire maintenant que son père est en vie. Il est toujours en vie. De toute façon, elle va le découvrir un jour ou l'autre. Maintenant, ce n'est pas le temps de rire comme ça. C'est la vérité. Il prétend qu'il essayait de nous aider. Adrienne, vous devez m'écouter. Votre père est venu. Allez, au moins, c'est un peu drôle. C'est la vérité. Il prétend qu'il essayait de nous aider. Non. C'est... C'est incroyable. Il a mort. Ils l'exécutaient. Ils... Ils ont fait la mort ? Mon entier, ils nous ont mis tous à la mort. Mais ils l'ont gardé ? Et maintenant, il est... Qu'est-ce qu'un conseiller ? Le commandant de la flotte en secret ? Qu'est-ce que c'était tellement important qu'ils avaient dû le garder en vie ? Ah, ils l'utilisent pour traquer les criminels de la guerre coloniale. L'ancien cabinet le trouvait trop utile pour s'en débarrasser. Je suis sûre qu'ils l'ont fait. Ils ont investi beaucoup en lui pendant les années. Ils lui ont fait une famille entière qu'il n'a pas vouloir. Je pense que ça fait sens, non ? L'ancien cabinet de cette époque, Il m'a créé pour moi, parce qu'ils étaient peur d'un monde sans Veivictus en commande. Pourquoi ils le sauveraient ? Lorsque je visse, je ne comprends jamais la loyalties que ce ancien bâtard a élicité. Mais attendez. Si mon père est vivant, et ne connaît pas la plante de Lazarus, Quelles sont les chances qu'il ait été impliqué dans les attaques ? Ah, ça m'étonnerait, mais... C'est impossible, il est sous très haute surveillance. On pourra discuter cette idée plus tard, quand on ne sera pas entouré de Rima. Bon point. Laissez avec un monstre à l'heure. On va chercher ce dernier sample. Il y a quelque chose qui arrive là. Je pense qu'on a bien fait... Je sauvegarde. Je pense qu'on a bien fait de... de lui dire... Genre lui dire maintenant en fait. Du coup, parce qu'il nous a menti aussi. Il nous a pas dit... Enfin après, il allait pas expliquer qu'il était au courant non plus. Mais... Pour... Pour les orimorphes là, comment ils fonctionnent et tout. Mais bon. Allez, go. Kaiser ! Passons maintenant ! Un orimorphes géant ? Qu'est ce que ça va être un orimorphes géant ? On va prendre les armes parce qu'après je les revendrai. Je sens que ça va être un orimorphe géant. Ou alors peut-être les créatures qui bouffent les orimorphes. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Désolé de couper le pendant le coup. Ah putain non. T'es sérieux ? T'as cette vue ? Parce que je l'ai visé. Ah fait chier. Ah on peut pas du coup. C'est une sorte de signal. Les radars s'éloignent. Je pense que tu es pour une compagnie. Il ne va pas travailler. Il ne va jamais travailler. Il ne va pas travailler. Ça va on fait quasiment rien avec les gars. Ah bien vrai. Ouais mais ça fait de l'expérience. On le tue tellement vite. J'avoue que la gatling est super puissante. Le fait que... Genre... Toutes les 4 balles là de... D'en tirer 2. Rien que ça, ça augmente énormément le DPS. C'est une sorte de décoller. C'est une sorte de décoller. Tout s'arrête. C'est temps de sortir de là. Percival, vous devriez s'éloigner. Et trouver un endroit où nous pouvons parler. Privately. C'est une sorte de décoller. C'est une sorte de décoller. C'est une sorte de décoller. Enfin bref, vous avez compris. Vous voyez le résultat. Je veux bien prendre une photo du truc. C'est pas mal comme ça. On se casse. On se casse. On se casse. On se casse. A. Désolé, mais... Non. Je suis pas désolé. Non. Allez go Ouais on l'a tué très vite Du coup on a pas vraiment eu de problème Regardez tous de vous, de l'enchantillon, on a fait vous coûté quelques doigts, mais il semblait que c'était un succès, pas tout ce que nous avons besoin pour mettre ce plan en motion Hé, j'étais peur de ça moi-même, mais je sais que je n'étais presque pas au risque de perdre de l'espoir que vous tous avez Maintenant, ma connexion aurait été un peu froid là-bas, mais est-ce que j'ai le droit que Veivictus connaissait cette blague ? C'est comme ça que ça a l'air Vous avez raison, Veivictus n'a pas pu être compliqué dans ses attaques, à vrai dire, il reste toujours suspect Veivictus étant en ville et dans la prison de Lucero On peut lui dire à lui aussi Je suis désolée, qu'est-ce que ? Il est en train de prendre mon pied, c'est vrai ? Adrien ? Non, je ne crois pas qu'il est Donc ça veut dire que nous avons un suspect Je crois que c'est exactement ce que ça veut dire Regarde, capitaine, Percival et moi, nous devons envoyer ces samples à l'espoir Et sûr, nous devons pouvoir s'assurer de la nettoyer les leeches et les pteromorphes Mais Veivictus est le seul leader solide que nous avons sur les attaques Et puisque vous êtes le seul qui sait où il est, peux-tu parler à lui ? Regardez si vous pouvez lui donner quelque chose qu'il peut connaître Il y avait une chose aussi à laquelle je pensais Peut-être qu'il a changé d'avis aussi, Veivictus Il voulait protéger Lucée et tout ça Puis après, avec les années, il a commencé à le détester À détester Lucée et tout Ou alors, enfin, je ne sais pas quoi Mais en gros, du coup, ça reviendrait vraiment de lui, en fait, l'attaque Aaaaaaah Parrainement mieux, ce n'est pas vraiment une source fiable Qu'importe quoi que vous puissiez, c'est plus que nous avons maintenant Nous allons tous rencontrer à Mast, au-dessus de la chambre de cabinet Ils vont savoir tout ce que nous avons découvert ici Bonne chance, Capitaine Et merci, pour l'enverser Les étapes sont préservées On va rentrer au vaisseau et on va regarder un peu l'équipement Parce que là, on a combattu des gros trucs et tout ça Donc, on va faire un petit... Un petit débriefing J'aime bien l'histoire, en tout cas, là, avec Veivictus et les créatures Maintenant, on sait... Vous trouvez ça tellement con Qu'ils disent Ah, les Orimorphs, ils arrivent quelques années... Genre, une centaine d'années après On ne sait pas pourquoi Ok Ça va faire genre 300 ans, les gens Vous avez commencé à coloniser la... La galaxie Et vous allez me dire qu'il n'y a personne qui a trouvé Comment les trucs ici Ils se déplaçaient et tout ça Ça me faisait tellement rire de penser à ça Mais euh... Mais ouais Et euh... Du coup, je suis content qu'on ait trouvé la solution Euh... Mais ouais, que dire de... De la petite histoire, là, qu'on a fait Honnêtement, c'était cool C'était... C'était vraiment cool Je ne sais pas pourquoi je me mets là C'est parce qu'il y a plein de lumière ici C'était vraiment cool Euh... Surtout d'avoir une... Une armure plutôt sympa et tout ça Je trouve qu'ils ont bien fait les choses De... De nous donner une armure, là Anti-Xéno Je crois que ça nous a beaucoup aidé, hein Parce qu'on a moins 15% là Dégâts au corps à corps aussi Euh... Parce qu'ils font du corps à corps On a... Ah, on a 30% contre les aliens 30% et moins 15% au corps à corps Puis la charge et tout ça Honnêtement, l'équipement, je pense qu'on va le garder Pendant un long moment Il y a ça J'ai essayé... Vous avez vu qu'à des moments Je restais immobile Pour voir en fait Euh... Ce que ça ferait Et je pense qu'à des moments On a pris genre aucun dégâts Donc euh... Je crois que... Avec toutes les résistances Et ça en plus Ça marchait bien Euh... L'analyseur Je... Je sais pas exactement ce que... Comment fonctionne l'analyseur Genre 10% de dégâts dans les cibles scannées Donc il faudrait scanner en premier Ou alors c'est quand vous avez 100% de scan Vous voyez ce que je veux dire ? Genre je pense que c'est peut-être Quand vous avez 100% de scan sur la cible Euh... Ah tiens j'avais ça aussi Je change Euh... Mais ouais Donc pour l'arme Donc ça c'est toujours bien et tout ça C'est cool Mais ouais Pour l'arme Pour le mini gun Le micro gun là Euh... Parce que... Bon ça l'extermination évidemment Mais le ricochet en fait Genre chaque... 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 Tous les 4 tiers en fait vous tirez 2 balles à la place Donc sur un chargeur de 350 balles c'est quand même énorme Donc ça je pense que c'est pour ça que celui là est vraiment vraiment très très puissant Ils ont fait vraiment un super truc Euh... Celui là... On s'en fout un peu honnêtement Il est bien mais on s'en fout un peu à la limite Après il fait des gros dégâts Je sais pas pourquoi il fait aussi gros dégâts Comparé à celui là Je sais pas On testera Mais ouais Je pense que... En tout en fait c'est vraiment cool Ça on la garde Ça c'est... Je pense qu'en tout honnêtement c'était vraiment une mission cool Vraiment sympa On va s'arrêter là Moi je vais sûrement du coup streamer en fait dans la journée Du coup ça va... Je vais faire autre chose Et on continuera donc l'histoire des... Des Zorimorphs de notre côté pour les vidéos Donc forger son héritage Je vais le décocher Donc je ferai ça plus tard Euh... Mais ouais Je suis très content d'avoir récupéré cet équipement et tout On va le garder pendant un petit moment Et puis il est cool J'aimerais bien que le casque s'ouvre honnêtement J'espère vraiment qu'il y aura des modders Qui feront genre comme à la Dead Space Où les casques en fait vous les gardez Parce que moi c'est pour ça que j'aime pas trop le fait d'enlever le casque Mais moi je voudrais que le casque Enfin certains casques en tout cas puissent s'ouvrir complètement Ça serait vraiment cool Mais ouais En tout cas merci beaucoup d'avoir regardé Et à la prochaine Je vais aussi changer un peu mes raccourcis Peut-être mettre à la place de l'ampli Peut-être euh... Les trucs pour les dégâts en plus On verra ça A la prochaine Portez vous bien Ciao ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz